Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octetoo ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, et je sais pourquoi t'as cliqué, concernant les nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, bientôt les 50 000, bien évidemment. La news, c'est ici, le gameplay, c'est ici, tout ce que tu veux en avance, c'est ici, et aujourd'hui on va parler de Call of Duty Black Ops 3. Je t'invite également à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude, l'objectif étant les 1000 likes, ça fait déjà deux vidéos de suite qu'on défonce les 1000 likes, donc si on pouvait continuer ainsi, ça serait juste énorme, franchement ça m'aide, ça continue à me motiver, etc, etc. Donc défoncez-moi cette barre de likes, ça serait juste énorme, c'est juste énorme, et je suis vraiment très content de ma commune en ce moment, qui reste, on va dire, très active, moi qui aurais cru que justement après les vacances aux Etats-Unis, ça aurait été compliqué de retrouver ma communauté, etc, après deux semaines d'inactivité, même carrément trois semaines, étant donné que j'avais pas fait de vidéo après mon retour, et ben justement, c'était vraiment grave kiffant, donc continuer à me faire kiffer, ça me fait extrêmement plaisir. Enfin bref, donc, je sais pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo, on sait très bien à quoi s'attendre et tout, etc, donc les nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3. Avant que certaines personnes déjà crient « Oh putaclic, gna 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 », la dernière fois que j'ai parlé de nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3, où j'étais sûr, etc, où je parlais carrément que des nouvelles armes, au cas où je vous balancerai le screen de la vidéo, il s'est avéré que l'AN94 était sorti, hein, donc quand m'a sorti le mot « Putaclic », non, non, vérifiez vos sources, j'ai de bonnes sources, etc. Enfin bref, peu importe là-dessus, on s'est retrouvé avec une AN94, la personne en l'occurrence qui a balancé la source, etc, étant un YouTuber américain qui étant très fiable, oui, croyez-moi, il est vraiment très 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 fiable, et donc là, justement, on a de nouveau une nouvelle liste de nouvelles armes, bon, bien évidemment, concernant ces nouvelles armes-là, on va en mettre certains de côté, et là, de nouveau, tu vas me sortir, mais là, au-tête, c'est juste un mec qui nous sort des trucs comme ça, c'est pas assez fiable, etc. Bon, en soi, je serais d'accord quand même avec toi, c'est vrai que même si je balance des vidéos là-dessus, niveau des sources, etc, on va dire qu'on peut pas être sûr à 100%, qu'on soit bien d'accord là-dessus, ok ? Qu'on soit d'accord là-dessus. Mais, mais, il faut quand même dire une certaine chose, c'est que Activision a tweeté quelque chose récemment, que je vais vous balancer là juste maintenant, qui, justement, parle du Summer Days, vous savez, où il y a eu toutes les mises à jour, autant que ça soit sur Infinite Warfare, Code 4, Black Ops 3, en avance, et qui disait que, justement, même si le Summer Days, je crois qu'ils l'ont appelé comme ça, était terminé, et bien, il y aurait encore de la mise à jour. Et en l'occurrence, sur quel jeu ? Bah, ça serait soit sur Call of Duty Black Ops 3, soit Modern 3, soit Infinite Warfare. Infinite Warfare, étant donné qu'on a eu les nouvelles armes, on va devoir attendre un mois et demi supplémentaire. Vraiment, je vous le dis tout de suite, je connais Infinite Warfare, je connais les mecs, etc. Enfin, je les connais pas en personne. Mais bon, à force d'avoir traité des vidéos pendant quoi ? Pendant 6 mois, je connais l'oustique, on va dire ça comme ça, parce qu'ils sont chaque fois en retard, etc. Donc, je sais que les armes, elles arriveront peut-être, c'était peut-être les dernières armes, ou peut-être qu'il y aura encore d'autres nouvelles armes sur Infinite Warfare, mais là, pour le moment, non, laissez tomber, il n'y aura pas de nouvelles armes pendant un bon moment, je pense, à moins que, bizarrement, la CR sort enfin. Enfin, ça, c'est l'arme qu'on attend depuis un certain moment. Et donc, il y a une liste qui est sortie, une liste concernant certaines armes, etc., que je vais justement vous balancer, et que je vais également regarder, oui, parce que j'ai complètement oublié de l'ouvrir devant mes yeux. C'est très utile, c'est bien, Philippe, c'est bien, c'est bien, t'es bientôt YouTuber à 50 000 abonnés, t'es toujours pas assez professionnel. Enfin, bref, donc, sur la liste, on se retrouve d'abord avec le Desert Eagle. Alors, le Desert Eagle, c'est la rumeur qu'il y a depuis, on va dire quoi, depuis 4 mois. Il y a 4 mois que le Desert Eagle existe dans les fichiers, etc. De nouveau, moi, j'y crois pas. Franchement, ça, c'est déjà, je vous le dis tout de suite, c'est une arme que je ne crois, mais absolument pas du tout. Ensuite, il y a le double barrette shotgun, donc, ouais, pourquoi pas, après tout. C'est vrai qu'un shotgun, c'est vrai que c'est une arme qui manque, mais on va dire que si on veut recréer une hype au sein de Call of Duty Black Ops 3, c'est pas un shotgun qui va donner, on va dire, ça, vraiment. On va pas se le cacher, c'est vraiment pas ça qui va donner. Ensuite, donc, le DSR-50, alors pour moi, c'est le DBSR-50, même s'il a été une version totalement alternative du DSR-50. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est juste qu'ils ont tenté de le remasteriser et que ça a totalement échoué. Ensuite, le FAMAS, bon, le FAMAS, je pense que vous êtes au courant que, voilà, quoi, c'est la FFAR, donc on va dire que ça, c'est des armes, en fait, je pense, qui ont été reprises par rapport à la liste d'avant, qu'on pourrait retrouver. Le Bricot-Pistot, en l'occurrence, le Bricot-Pistot. La Scarache, ah, la FN Scar, alors ça, ça, c'est possible que la Scarache arrive sur Call of Duty Black Ops 3. Je pense que c'est vraiment l'arme auxquelles on va vraiment plus miser dans la communauté code et je pense que ça sera carrément l'arme qu'on va retrouver. Mais avant toute chose, on va quand même continuer la suite. Ensuite, on a parlé de la Thompson. Bon, au final, la Thompson, on ne l'a pas eue, on a eu la PPSH. Je pense que c'est peut-être une question de choix dans les codes fichiers du jeu, etc. Ça a été peut-être décidé ainsi, etc. La LSAT, alors la LSAT est dans les codes fichiers du jeu de Call of Duty Back Ops 3, mais sans raison. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Ça veut dire que la LSAT pourrait être potentiellement une arme qui a été construite par rapport à d'autres armes. Je dis une bêtise, peut-être la BRM, peut-être la Dingo sont des bases de LSAT comme on a par exemple pour la Pharo, justement, c'est la MP7. En l'occurrence, on va voir plus tard la MP7. Après, la MDR, alors je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Je suis vraiment désolé. La SWED, alors SWED-HUFF, alors j'en avais déjà parlé. C'est dans les codes fichiers de nouveau du jeu. Ça serait une sorte, un peu le même principe que l'Argus, mais on va dire pas vraiment l'Argus, ça serait vraiment... Comment il s'appelle ce shotgun ? Je ne pensais plus du tout comment il s'appelle sur Call of Duty Black Ops 2 qui balance une grosse chevrotine. Le KSG, voilà, on va y arriver. Le KSG, voilà. Et ensuite, il y a alors deux armes, aucune idée. Le Turok, alors de nouveau, code fichier du jeu, de nouveau, aucune idée là-dessus. La Uzi, bon, je pense que tu connais l'SMG, la Uzi. Alors c'est vrai que ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas vu cette arme. Je pense que pour ceux qui s'en souviennent, elle était sur Call of Duty Black Ops 3. Donc est-ce qu'on va de nouveau revoir cette arme-là sur Call of Duty Black Ops 3 ? Personnellement, j'ai des doutes parce que c'est de nouveau une histoire de vouloir aussi remonter, on ne va pas dire l'estime, mais redonner envie aux joueurs de rejouer à Call of Duty Black Ops 3. Donc si demain, justement, on va parler de cette arme-là, la Scarache arrive sur Call of Duty Black Ops 3, ça incitera beaucoup plus de personnes à acheter des packs que pour une Uzi. Moi, franchement, je vous le dis tout de suite, il y a la Uzi. Ouais, j'ai essayé de la débloquer avec des, comment ça s'appelle ? Avec des clés cryptages, mais tu vois, je n'ai vraiment pas essayé de débloquer cela avec de l'argent, etc. Non, vraiment pas. Tandis que la Scarache, si on me dit qu'il y a la Scarache, là, c'est possible qu'il y ait un petit 30 euros qu'il a. Tu vois, vraiment, 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 c'est fort probable. Donc, je pense que la Scarache, par rapport à ça, et que beaucoup de YouTubeurs mettent en avant, et surtout YouTubeurs américains, oui, parce que là-dessus, ça va être YouTubeurs américains, ce n'est pas moi qui ai créé la liste, ce n'est pas moi qui ai trouvé la liste. De toute façon, vous savez très bien que dès que c'est une source autre que moi, je vous le dis. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est énormément la Scarache. La Scarache qui est quand même assez connue sur les différents Call of Duty, autant que ce soit sur Modern 2, que ce soit sur Modern 3 avec la Scarache, que ce soit sur Call of Duty Black Ops 2. Voilà, c'est une arme. Au début, en plus de Black Ops 2, elle était juste immonde. J'y jouais avec, je voulais quand même tester toutes les armes et tout. Et au début de Black Ops 2, elle était immonde, injouable. Et ensuite, sur Black Ops 2, elle a eu un hop, et elle était vraiment très, très, très puissante. On a vraiment vu la différence et tout. Et j'espère que sur Call of Duty Black Ops 3, on ne va pas avoir ça. Non, parce que sinon, ça serait un Black Ops 2 V2. T'imagines que du jour au lendemain, justement, on se retrouve avec la Scarache qui vient de nulle part, comme sur BO2, et qui va se retrouver étant comme l'arme principale de ce Call of Duty Black Ops 3. Ça serait quand même bizarre, non ? Ça serait une sorte de déjà vu. Je ne sais pas si tu connais déjà le film, enfin bref. Ça serait une sorte de déjà vu. Donc, est-ce que la Scarache, déjà, il y a une probabilité qu'elle sorte ? Il y a une grande probabilité, comme on ne sait pas, gna gna gna, voilà, on n'était pas sûr à 100%, etc. Chaque fois que j'ai fait une vidéo qui avait une arme qui allait sortir, 95%, 95% c'est sorti, d'accord ? Donc, là-dessus, on est boc. Ok ? Donc, là-dessus, la Scarache ou sinon la PDW, c'est vrai que j'avais complètement oublié la PDW, mais la PDW, il s'est révélé qu'en fait, que ça a été fait pour être construit par rapport à la Weeville. Donc, c'est un peu bizarre. Là, tu vas me dire, ouais, mais la Hothède, attends, la Weeville, ça n'a aucun rapport par rapport à la PDW, etc. Bah, écoutez, c'est eux qui décident. C'est comme la Pharo, la Pharo, que déjà, de base, c'est une MP7. Ils ont réussi à créer une Pharo. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est très yarche, ils sont comme ça. Mais bon, d'un côté, la Pharo, c'est une bonne arme, etc. Elle est bien faite, etc. Enfin, bref, peu importe. Donc, la Scarache, on est vraiment, vraiment, ça serait un truc de malade. Je pense que ça serait un truc de fou. Personnellement, je voudrais, vraiment, si je te dis comme ça, même si je n'y crois pas à la deuxième probabilité, à la deuxième chose, et la probabilité serait tellement faible, ça serait, justement, Scarache PDW. Je pense que si ces dernières armes-là sortent, Scarache PDW, ça serait juste un truc de folie, de folie, vraiment, vraiment, ou de folie. Ou sinon, vraiment, pour finir en beauté sur Call of Duty Black Ops 3, tu mets une arme de chaque catégorie. Ça, ça serait juste un truc énorme. T'imagines une arme de chaque catégorie, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un fusil d'assaut, une SMG, une batteuse, un fusil à pompe, un sniper, un pistolet. Après, les trucs spécials, on s'en bat un peu les couilles, tu vois ce que j'essaie de dire. Mais on se retrouverait avec plein d'armes, par exemple, justement, le Desert Eagle, le DSR 50, ou n'importe quoi. De toute façon, je t'ai déjà dit que c'était le DBSR. Mais bon, peu importe. Il rapporte, je ne sais pas, un vieux sniper. Peu importe. Donc, après, niveau fusil à pompe, là, tu choisis le KSG, etc. Après, tu peux choisir autre chose, bien évidemment. Et donc, la PDW et la Scarache. Ça serait un truc de malade, les gens. Franchement, ça serait un truc de malade. Et ça serait juste énorme s'ils pourraient faire ça. Et peut-être qu'ils vont le faire. Peut-être parce que c'est le moment où, justement, Call of Duty ne doit pas mourir. Et c'est le moment, justement, où ils doivent rajouter un maximum d'armes pour, justement, rajouter du contenu sur Call of Duty et pour que les gens ne s'ennuient pas. Ça, c'est vraiment le plus important. Enfin, bref, les gens, c'était l'Octet 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, petit dernier détail, au cas où j'ai un petit snapshot, etc. Si vous voulez aller voir pour que je déconne, etc. C'est l'Octet 2, tout simplement. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Lâche le petit pouce bleu, ton commentaire et partage. Ciao, ciao !